bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo du grafting de chaussettes alors tout d'abord qu'est ce que le grafting le grafting c'est la couture que vous trouvez en bout de chaussettes pas que mais là en l'occurrence en bout de chaussettes quand vous tricotez des côtes vers la pointe donc il ya un trou vous arrivez à la fin qui se présente comme ça comme ceci est donc le grafting c'est c'est la couture qui va permettre d'obtenir la fermeture de ce fameux trou de ce fameux de joindre ensemble les deux morceaux du tissu que vous venez de tricoter donc pour réaliser le grafting vous avez besoin de mettre votre projet sur l'endroit si vous tricotez comme moi sur l'envers de le laisser sur l'endroit si vous tricotez sur l'endroit vous aurez besoin d'un bout de fils donc normalement vous avez coupé avec une longueur assez suffisante moi je compte trois fois la longueur du grafting pour être sûr d'avoir assez de fils et d'une aiguille allen alors pour réaliser le grafting j'utilise des aiguilles coudées celles-ci proviennent de chez le chat qui tricote elles sont vendues par l'autre 3 d'une petite boîte comme ça alors il ya toutes les miennes dedans il y en a plus que 3 là mais vous en avez séparé de 3 et moi j'ai rangé toutes mes aiguilles allen à l'intérieur et mes petites aiguilles aussi pour coudre les fils de boutons comme ça tout est au même endroit donc il suffit de rentrer votre fils up dans le chat de votre aiguille d'amener toutes vos mailles sur le bord des aiguilles comme ceci donc le fils est derrière donc on fait d'abord un premier travail sur les deux premières mailles donc la première maille de l'aiguille de devant et la première maille de l'aiguille de derrière donc la toute première maille on vient la tricoter là oui insérer l'aiguille comme si on a tricoté à l'envers et la toute première de l'aiguille de derrière comme si on a tricoté à rendre une fois qu'on a fait ça donc on a préparé nos mailles il suffit simplement de faire passer le fil comme si on tricotait à l'endroit faire tomber la maille et venir chercher comme si on tricotait l'envers la maille suivante et derrière c'est envers je fais tomber la maille et endroit on sert un petit peu le fil et on continue donc endroit je fais tomber la maille envers je tire mon fils va se mettre en place après c'est toujours un petit peu plus compliqué au début ensuite envers je fais tomber ma maille et endroit vous voyez ça commence à se fermer et on continue tout le long durant envers endroit je fais tomber ma maille envers et ensuite envers je fais tomber ma maille envers envers je fais tomber ma maille endroit et je continue sur l'ensemble des mailles que j'avais sur mon bout de pointe donc je tricote je couds plutôt les mailles que je venais de mettre en attente endroit je fais tomber ma maille envers donc là c'est un grafting qui est assez rapide sur la pointe ça prend que quelques minutes il n'y a pas de souci pour fermer des cols le tubulaire ou d'autres grafting de couture c'est un petit peu plus long mais ça a une très jolie finition qui se met bien en place avec le blocage surtout ne serrez pas trop votre fil pour ne pas il faut trouver la bonne tension il ne faut pas trop serrer parce que sinon votre couture est très marquée et il ne faut pas non plus laisser trop lâche pour obtenir quelque chose d'assez fluide en fonction de la laine on n'a pas toujours le même rendu et c'est le blocage qui révèle le grafting en tout cas il vaut mieux un petit peu plus souple que trop serré à mon goût maintenant c'est peut-être pas du goût de tout le monde donc moi je préfère laisser un peu plus de souplesse que je pourrais corriger en bloquant que de trop serré qui va amener des déformations de mailles donc là j'arrive sur la dernière donc en droit je fais tomber ma maille envers donc il me reste une maille envers je fais tomber ma maille endroit et donc là et bien c'est simple c'est l'opposé de celui là je fais endroit je fais tomber envers je fais tomber et je passe le fil dans les deux donc voilà votre grafting est réalisé vous voyez que la couture alors c'est un petit peu détendu mais je vous dis avec le blocage ça va se corriger je pourrais tirer un peu mon fil mais là c'est une c'est une laine qui est assez paaîche mais assez elle est elle glisse pas en fait elle est voilà glisse pas donc ensuite comment je fais alors je glisse ma main dans la chaussette hop 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 et je viens vous voyez il ya une maille juste en dessous glisser je sais pas si vous voyez bien glisser mon aiguille dans la maille qui est en dessous hop 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 je récupère je vérifie que je suis bien au bon endroit je récupère en fait mon fil je vérifie que je sois bien au bon endroit et je retourne ma chaussette pour rentrer mon fil donc je réalise un noeud et ensuite je rentre mon fil voilà j'espère que cette petite vidéo vous sera utile que vous aurez compris à quel point le grafting ça peut être utile et facile à réaliser il faut juste une petite gymnastique de l'esprit entre les passages en droit ou passage envers de notre aiguille à coudre oui pas à tricoter puisque nous venons de tricoter excusez moi notre aiguille à coudre donc ça permet d'obtenir des jolies finitions de chaussettes comme je vous le disais donc maintenant vous connaissez tous les secrets de des côtes au talon en passant par la pointe en grafting pour réaliser les jolies chaussettes sunshine et toutes les chaussettes que vous voudrez à partir du moment où elles sont tricotées des côtes vers la pointe je ferai bien entendu d'autres vidéos qui vous permettront de tricoter de la pointe vers les côtes pour le moment je m'arrête là aujourd'hui j'espère que ça vous est bien utile je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt et 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 et